et bonjour alors aujourd'hui je voudrais vous parler du concept de castration dans une perspective lacanienne c'est un concept compliqué donc il va falloir passer par trois étapes pour en comprendre quelque chose la première étape ce sera de parler du phallus parce que le concept de castration est lié au phallus donc il faut comprendre un peu ce que c'est que le phallus et puis avancer parce que c'est que la castration la deuxième étape consistera à parler de privation frustration castration parce que ce sont trois catégories du manque selon lacan et que pour comprendre ce qu'est la castration et ben il faut en passer par la compréhension de ce que c'est que la privation et la frustration et la dernière étape ce sera de montrer le lien entre l'objet à la castration et le phallus donc trois étapes indispensables pour comprendre ce que c'est la castration dans une perspective lacanienne alors on va commencer avec le phallus donc dans la séance 4 du séminaire 4 Lacan il nous pose une question quel est l'objet qui est en cause ou qui est mis en jeu dans la dette symbolique instituée par la castration et à cela il répond c'est lui qui dit pas qui dit comme je voulais indiquer il répond comme je voulais indiquer la dernière fois c'est un objet imaginaire le phallus donc l'objet qui est mis en cause dans la castration c'est le phallus pour ça qu'il faut en passer par la compréhension de ce que c'est que le phallus donc l'objet de la castration c'est le phallus dans la vidéo que j'ai fait qui s'appelle le phallus selon lacan et nous avions vu que parfois lacan utilisait le mot phallus au sens littéral à savoir pénis et que parfois il ne l'utilisait pas au sens littéral au sens non littéral le phallus c'est le symbole pour lui de la puissance vitale et inversement du manque à être donc l'objet de la castration c'est le phallus et quand lacan emploie ce mot phallus et qu'il parle de castration des fois il le fait au sens littéral pour pénis et deux fois il le fait au sens non littéral donc pour se référer à cette idée de puissance vitale de manque à être l'analyste nous dit lacan fait très fort en disant au sujet le phallus est quelque part très loin en vous il est là au principe de vos voeux primordiaux de toute puissance il nous dit cela dans la séance 11 du séminaire 4 toujours le 4 pour l'instant donc le phallus est au principe de vos voeux primordiaux de toute puissance nous dit lacan ça le phallus il est au principe des voeux primordiaux de toute puissance et c'est sur lui que porte la castration ça va faire quoi cette castration sur ses voeux primordiaux de toute puissance c'est ce qu'on doit voir donc l'objet qui est mis en cause de la castration c'est le phallus d'accord et c'est quoi la castration dans l'introduction je dis la castration c'est une des catégories du manque et pour lacan il ya trois formes de manque la privation la frustration et la castration et comment dirais-je le sens de chacune de ces catégories c'est clair par le sens de l'autre on va voir ça donc toujours dans le séminaire 4 dans la séance 2 lacan nous pose une question quelle différence y a-t-il entre une frustration et une privation ce n'est qu'à propos du réel nous dit-il en tant que tout autre chose que l'imaginaire que l'on peut parler de privation la privation concerne le réel nous dirons donc nous dit lacan que la privation dans sa nature de manque est essentiellement un manque réel un manque réel trois modalités de banque privation castration frustration la privation c'est un manque réel manqué de nourriture manqué des manqué d'air d'accord dans la même séance l'accord nous parle de la frustration elle nous dit la frustration est par elle même le domaine des exigences effrénées et sans loi le centre de la notion de frustration en tant qu'elle est une des catégories du manque est un dame imaginaire dame ça veut dire dommage donc frustration c'est un dommage imaginaire c'est sur le plan imaginaire qu'elle se situe voilà donc la privation porte sur le réel alors que la frustration porte sur l'imaginaire j'ai envie d'avoir une quinzième paire de chaussures on n'a pas besoin de 15 paires de chaussures on en a besoin d'une je suis frustré parce que je peux pas la voir on est dans le domaine de l'imaginaire on n'est pas dans le domaine du besoin je peux pas aller en vacances tous les deux mois je sais pas où je peux y aller juste une fois par an je suis frustré on est dans l'imaginaire on n'est pas dans le domaine du besoin donc il ya un manque c'est à dire on n'a pas une chose ça provoque la frustration on est dans l'imaginaire donc la privation il ya bien un manque de quelque chose de réel la frustration il ya aussi un manque mais c'est quelque chose d'imaginaire la castration quant à elle le troisième objet ne peut se classer nous dit lacan toujours dans la même séance ne peut que se classer dans la catégorie de la dette symbolique dette symbolique dame imaginaire et trop ou absence réelle voilà ce qui nous permet de situer ces trois éléments que nous appellerons les trois termes de référence du manque de l'objet alors la castration est sur le plan de la dette symbolique qu'est ce que ça veut dire dans le séminaire 4 toujours mais cette fois dans la séance 6 lacan précise à la vérité nous dit il la castration n'est rien d'autre que ce qui instaure dans son ordre vrai la nécessité de la frustration ce qui la transcende et l'instaure dans une loi qui lui donne une autre valeur donc la castration consacre instaure voilà la frustration comme quelque chose de nécessaire on passe de la frustration à la castration je suis incapable de d'être dans le manque du superflu je suis dans la frustration je suis dans l'imaginaire je deviens capable d'être dans le manque du superflu je suis dans la castration je passe dans le symbolique et donc là quand il dit je relis la phrase de lacan à la vérité la castration n'est rien d'autre que ce qui instaure dans son ordre vrai la nécessité de la frustration ce qui la transcende et l'instaure dans une loi qui lui donne une autre valeur et c'est d'ailleurs aussi ce qui consacre l'existence de la privation la privation relève du réel et comprendre qu'il ya des choses dont on a besoin qui relève du réel et dont on peut être privé comprendre qu'il ya voilà ces choses dont on est privé on comprend qu'elle relève du réel et qu'on est dans la privation et ça c'est quelque chose de grave par contre cette compréhension c'est passé dans la castration symbolique donc la castration petite flèche frustration petite flèche privation je relis encore la phrase de lacan la castration n'est rien d'autre que ce qui instaure dans son ordre vrai la nécessité de la frustration elle l'instaure petite flèche la nécessité de la frustration et consacre l'existence de la privation voilà donc c'est une des modalités du manque ce qui rend capable de réalisme réalisme c'est on comprend qu'il ya des privations réelles et puis qui rend capable de tempérance c'est à dire il ya des frustrations ça relève de l'imaginaire donc castration symbolique privation réelle frustration imaginaire la castration est donc nécessaire en cela qu'elle instaure la compréhension de la notion de limite les limites que nous impose le réel et les limites que doit avoir le désir on peut pas partir en vacances tous les deux mois la castration est donc nécessaire en ce sens qu'elle a pardon la castration est donc nécessaire en cela qu'elle instaure la compréhension de la notion de limite la castration sur le plan psychique abouti à la compréhension de l'existence des limites et qu'est ce qu'elle produit d'autre cette castration l'objet a écoutons ce que nous dit lacan sur ce sujet dans la séance 20 mais du similaire 6 cette fois le a nous dit lacan le a j'ai dit que c'était l'effet de la castration je n'ai pas dit que c'était l'objet de la castration l'objet de la castration l'a dit nous l'appelons le phallus voilà donc l'objet de la castration c'est le phallus et la castration abouti à l'objet a on reprend ce qu'on a dit tout à l'heure c'est minère 4 séance 11 l'analyste fait très fort en disant au sujet le phallus est quelque part très loin en vous il est là au principe de vos vœux primordiaux de toute puissance le phallus c'est le vœu primordial de toute puissance et la castration elle vient faire limite à cette toute puissance elle instaure la nécessité de la frustration et consacre l'existence de la privation en produisant l'objet a je relis le a j'ai dit que c'était l'effet de la castration je n'ai pas dit que c'était l'objet de la castration l'objet de la castration nous l'appelons le phallus la castration donc produit l'objet a voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt